bien bonjour chez côte d'ivoire bonjour ivoirien bonjour ivoirienne je suis serge amant et je suis enseignant initialement à la base et je fais partie de la des grades à 5 à 6 et à 7 des jours parler cette question de cette situation parce que je me suis à présenter mais je voulais ajouter que je suis de l'éducation nationale et en 2016 vous permettez que je présente les faits en 2016 il ya un concours direct professionnel qui a été lancé et donc a fait état de ce que dès l'instant d'être enseignant clé en main et que vous avez fait un certain nombre d'années que vous remplissez les règles vous répondez aux normes et c'est tout et tout d'être habilité donc à passer ce concours direct professionnel ainsi donc nombreux nous étions qui avons donc participé à ce concours et ça marchait par la grâce de dieu ça marchait et depuis 2016 nous sommes là jusque là on attend tous nos affectations il n'y a toujours rien alors l'on veut nous faire croire que l'on veut nous faire croire que nous sommes cet admi au concours professionnel d'inspecteur donc garde à 5 à 6 à 7 mais c'est vrai nous sommes admis mais nous serons donc en classe à toujours garder la clé a toujours utilisé la crée pour dispenser le coup comme on le faisait initialement avant 2016 on n'est pas sur le concours il nous a été donné d'observer de constater également aussi par ailleurs que un profil non pas un profil mais plutôt un référentiel qu'on appelle le air masse le ré parce que le référentiel des métiers de l'administration scolaire en côte d'ivoire s'était rédigé s'était pondu par des experts en la matière et s'était préfacé par madame le ministre kandia kamara qui a validé a validé tout ce qui a été pondu dans le cadre donc des missions au niveau de tout ce qui a été concocté par rapport aux différents métiers de l'éducation nationale et quand on se jette un regard au niveau des inspecteurs il est à observer que aucun endroit il n'est mentionné qu'un excepté qu'un inspecteur pardon doit prendre la crée ce sont des des activités des missions ou la disponibilité s est demandée et de mise faut être beaucoup disponible alors donc dans la disponibilité de quoi il s'agit ça y est en fait que vous serez mis à la disposition donc de la direction de la formation pédagogique et puis que là-bas vous fassiez des missions des visites de classe vous allez contrôler si j'ai pu ainsi m'exprimer contrôler donc les enseignants contrôler tout le travail qui se fait autour de la pédagogie dans le cas de la pédagogie faire des rapports et puis voilà donc aucun endroit dans le rue dans le référentiel dans le référentiel qui nous renvoie un référent il n'est nulle part marqué que l'inspecteur doit prendre la crée alors d'où vient il qu'on veut nous faire avaler la pilule selon laquelle inspecteur qui nous sommes devenus depuis 2016 et le promotion du 2017 nous sommes depuis 2016 et pour ceux qui sont à l'éducation 2007 je pense que les arguments que les gens avant sont tels que vous êtes nombreux on sait pas comment faire vous êtes nombreux nous sommes dans l'état sérieux vous comprenez nous sommes dans l'état sérieux et dans l'état sérieux on ne peut pas lancer un concours sans qu'au préalable il y ait eu plusieurs séances de travail où les uns et les autres les différentes par les différentes parties qui entre en ligne de compte dans le projet mais discuter mais échanger mais à planer mais arrondi les on ne s'est mis d'accord avant de lancer le bonheur alors nous sommes le ministère des actions nationales le ministère des actions nationales manifeste un besoin le ministère manifeste un besoin ce besoin qui est manifesté doit être enterré par le ministère de l'économie puisqu'il ya l'aspect pécunier qui va entrer en ligne du compte et puis maintenant par la fonction publique qui elle va se charger de lancer le concours en recrutant en tenant compte du besoin de l'éducation nationale ça peut être le besoin de l'éducation nationale ça peut être le besoin de notre ministère toujours est-il que on ne fait jamais au hasard c'est toujours programmé c'est toujours prévu jusqu'à la validation et quand c'est validé dans le concours est lancé par la fonction publique quand les admis arrive on les met à la tâche on les met à l'ouvrage et surtout que dans l'autre cas depuis 2016 on est là depuis façon de pas on ne nous dit rien on ne sait pas et puis il ya depuis 2016 donc 17,18,19 on nous tend les emplois du temps à chaque entreprise qu'on entend les emplois du temps nous tend les emplois du temps même sur les emplois du temps d'ailleurs remarquez que vous vous observez vous observerez sur les emplois du temps que c'est marqué pour certifié et c'est marqué pour ce licencié c'est marqué pour ces capsules soit un professeur agrégé et aucun endroit c'est marqué professeur inspecteur ou c'est marqué inspecteur mais l'inspecteur du primaire il prend pas la crème l'animateur pédagogique au niveau des lycées au collège vous avez ce qu'on appelle les animateurs pédagogiques ce qui anime pédagogiquement tout ce qui est pédagogique vous avez les conseillers pédagogiques cela c'est eux qui donnent les conseils en pédagogie cela aussi font les visites des classes etc tout et tout maintenant il ya les inspecteurs dans ce qui est curieux l'animateur pédagogique il prend pas la crème le conseiller pédagogique il prend pas la crème et on demande à l'inspecteur de prendre la crème mais c'est pas l'éducation nationale c'est nous qui étudions la côte d'ivoire c'est nous qui étudions la côte d'ivoire mais quand tu es censé étudier quelqu'un ça veut que toi tu atteins c'est un niveau de compréhension et d'action tu ne peux pas avoir la capacité d'éduquer quelqu'un et puis qu'il s'agit de prendre des mesures qui vont dans le sens de renforcer les capacités de celui que tu éduques tu vois pas le comportement de bizarrerie c'est type de bizarrerie je devrais plutôt dire mais cette hypocrisie là il faut que ça cesse parce qu'on ne peut pas bâtir un pays sérieux dans de telles conditions on ne peut pas bâtir un pays sérieux dans de telles conditions dans les pays sérieux les pays sérieux digne de ce nom l'éducation la santé on joue pas avec l'éducation la santé on ne joue pas avec alors messieurs mesdames qui avaient à charge le dossier des inspecteurs il est temps d'affecter les inspecteurs ou faut les affecter pour qu'ils fassent montre de leur savoir-faire de leur savoir-être pour qu'ils fassent montre de leur efficacité et qu'ensemble tous nous pâtissons une école de qualité c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit donc il est de votre devoir de faire en sorte que le remas soit appliqué dans toute sa totalité c'est un document qui est qui est qui est qui est c'est un très bon document c'est un très bon document donc faut absolument le mettre à contribution faut le mettre en pratique faut que ce document là soit absolument mis en pratique et donc ces inspecteurs de a5 à 6 à 7 là doivent être affectés chacun à son niveau pour qu'ensemble nous ont nous saillions nous obtenions nous engageons d'un processus d'efficacité c'est clair et ça ce n'est pas à négocier mais telles que les choses en train se passer ça porte à croire qu'on veut amener ces nouveaux inspecteurs là à descendre dans la rue à faire des grèves par ci à manifester à se manifester à manifester à se mobiliser pour ci à faire pour ces questions là puisqu'on n'a pas besoin le dossier est sur la table depuis 2016 là il faut régler le dossier et puis les gens vont avancer il faut régler le dossier et puis les gens vont avancer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça ce n'est pas juste de continuer comme ça ce n'est pas cesser c'est ça que je parle d'hypocrisie nationale en même temps que le ministère de l'éducation nationale présente ses besoins à la fonction publique au ministère de l'économie et qui valide et qui permet par le canal à la fonction publique qu'on lance le concours voilà que des gens sont là et puis je vais pas affecter les gens pourquoi pourquoi vous voulez pas affecter les gens vous avez quel problème on n'est pas pour affecter les gens ou bien l'école de l'école d'ivoire la sapathie un groupe de personnes ou bien c'est 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 pas une école étatique si c'est pas une école étatique pourquoi pourquoi aller au ministère alors s'il y a un ministère ça veut dire que toutes les écoles là sont sur le sou sont sur le sou sont sur la coupole sur la couverture de l'état et donc quand on parle état c'est nous tous maintenant l'école là c'est l'école de tout le monde il y a les parents d'élèves il y a les enseignants il y a tous ceux qui gèrent l'administration du ministère de l'éducation nationale etc tout et tout donc là on ne peut pas faire obstruction constitue en soi une entrave injustifiée au recasement de tout ce personnel là voilà franchement j'ai l'esprit moral bon là parce que je ne suis pas content je ne suis pas content j'espère que je suis même choqué d'observer et de remarquer ça parce que le décor est planté de telle sorte que ce qui est en train d'arriver là n'arrive pas vous êtes assis ministère de l'éducation nationale vous avez exprimé un besoin vous avez dit qu'il ya un problème d'inspecteur et c'est pour ça que l'école n'est pas efficace c'est pour ça que les résultats escomptés ne sont pas ceux que on devrait avoir les résultats tenus ne sont pas ceux qu'on espérait avoir alors vous lancez le concours vous avez demandé un nombre très important pas bien les chiffres visibles je parle pour les statistiques pour l'instant vous avez demandé un nombre important ce que vous avez recruté par voie de concours direct là n'a-t-elle même pas ce nombre là et c'est vous même encore que vous essayez pour dire que non les gens sont nombreux ils sont nombreux mais prenez discipline par discipline vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas nombreux si vous voulez prenez discipline par discipline les gens ne sont pas nombreux vous prenez mathématiques vous allez voir qu'il y a un besoin réel en mathématiques en matière d'encadrement vous prenez la musique c'est pareil vous prenez l'expecteur vous prenez l'historiographie vous prenez toutes les matières il y a un besoin réel d'encadrement mais les encadreurs ont passé le concours les enseignants ont passé le concours ils répondent aux critères aux normes ils ont passé le concours ils sont maintenant là il faut les utiliser il faut les utiliser pourquoi voulez-vous qu'un inspecteur écrite en main moi je ne sais pas s'il y a un endroit au monde ici où il y a des inspecteurs qui prennent la main montrez-nous nous allez voir comment ils font parce que moi je comprends pas je comprends pas je comprends pas je ne peux pas mettre qu'on se voit qu'un inspecteur prend la craie et l'inspecteur il prend pas la craie si l'inspecteur prend la craie alors l'inspecteur il prend la craie l'animateur le conseil pédagogique va prendre la craie l'animateur pédagogique va prendre la craie là tout le monde va prendre la craie mais si c'est pas le cas je suis désolé ne demandez pas à ces nouveaux inspecteurs là de retourner en classe de les prendre la craie non c'est une injure et puisqu'on a pour mission d'encadrer les gens si c'est de cette façon là que nous agissons je disais enfin ne m'amenez pas à dire c'est donc des choses que j'ai pas envie de dire ne m'amenez pas à dire c'est donc des choses que j'ai pas envie de dire apprenons quand dieu nous donne pas ça de pouvoir être juste dans ce que nous faisons il faut que quand on prend les décisions là et ce soit bénéfique et profitable à ceux pour qui on prend la décision inquiétant vous n'êtes plus un poste donné là les gens regrettent votre absence par cette façon vous faites là on dirait que c'est votre champ vous verrez jamais des enseignants aller dans votre champ pour quoi que ce soit ce soir là c'est le champ de la côte d'ivoire c'est le champ qui appartient à tous les ivoiriens c'est le champ qui appartient à tous les enseignants donc si les enseignants passaient un concours lancé par la tutelle le ministère de l'assurance nationale enterriné par le trésor enterriné par la fonction publique elle-même à organiser le concours je suis désolé faut que les gens rentrent dans le droit faut que les gens rentrent dans le droit faut que les gens rentrent dans le droit alors là ça m'occupe de coeur parce que je suis pas content il souhaite que les moments à venir les jours à venir là cette situation soit réglée parce qu'il ne peut pas avoir un spectre crâne en main c'est pas possible le référentiel n'aborde même pas cette question de crâne en main allez vous référez au référentiel et vous verrez que ce que je suis en train de dire ce que nous sommes en train de dire ce sont pas des choses fallacieuses je suis désolé loin de là non c'est des choses qui sont pensées sensées et c'est à partir des textes que je parle aujourd'hui je voulais pas se présenter des textes mais les textes sont là clairs tu m'en rédigé par des personnes pensantes par l'intelligentsia alors vous ne faites pas croire que si on n'applique pas ce que l'intelligentsia a des idées là mais ça voudrait dire que l'intelligentsia n'est pas intelligentia moi je suis convaincu que l'intelligentsia est intelligentia donc il faut absolument il faut absolument appliquer le référentiel sans autre forme de procès verbal arrêtez de pousser les gens à la grève arrêtez de citer les gens à la grève arrêtez ça on peut être un pays où les problèmes se règlent sans que forcément on en a fait de la grève on n'en a pas besoin faut faire l'économie de la grève c'est pas nécessaire c'est pas utile ça n'est pas avancé donc en toute sincérité sans hypocrisie aucune il faut aborder les questions il faut régler les problèmes avec ingéniosité dans le sens du bien-être des uns et des autres les différentes corporations parce que c'est la corporation qui se regroupe et qui qui manifeste et qui revendique c'est clair et c'est simple vous n'allez pas rester là vous en tant que parents d'élèves vous êtes là chaque année c'est le même résultat blablabla n'importe quoi vous voyez tout ça et vous ne dites rien il ya des inspecteurs qui sont là qu'on met pas en fonction pourquoi le rôle de l'inspecteur c'est d'aller dans les salles de classe pouvoir est ce que les procès viennent correctement pouvoir si les progressions sont suivis correctement pour voir si le canton moderne est respecté pour voir si le procès fait pas n'importe quoi en place pour voir l'assiduité du professeur et quand le procès en classe il sait qu'à tout moment peut recevoir la visite de l'inspecteur il est 100% correct les avantages les résultats sont bons et tout le monde est content c'est tout ça ça ne se négocie pas ça ne se négocie pas il faut agir pour une efficacité réelle sans hypocrisie à l'éducation nationale alors vous qui avez les postes de responsabilité qui avez à charge de régler ce dossier là il faut le régler plus tôt il faut le régler plus tôt il faut le régler plus tôt merci